alors voici ma première partie avec le plan que je vous ai dit donc sur kf3 je vous ai dit je voulais retransposer dans une catalane donc on va jouer d5 d'abord c'est 10 minutes 2 secondes par coup et c'est un classement intermédiaire donc ici je veux jouer une ragozine ou une catalane donc je continue avec e6 vous avez christina de queen derrière donc là on va tomber dans la katana alors je peux jouer b5 contre cet ordre de coups c'est ce qui avait été joué dans la partie mouzichou coup d'ifan du match de championnat du monde mais je vais continuer normalement on verra ce que ça met avec cavalier f6 je voulais jouer fou b4 échec ce qui m'embête un peu du coup parce qu'après fou e7 c4 il me ruse du coup je me suis un peu fait ruser dans l'ordre de fou non pas que je connaisse pas fou e7 mais je pense que ça va pas être c5 je vais pas ouvrir avec le fou en g2 allez je vais jouer b5 je connais rien on s'en fout il joue c3 il a l'air de connaître son truc il va menacer a4 j'imagine je ne sais même pas c'est quoi l'idée a priori il faut que je développe mon aile d'âme ok dd7 et là est ce que je le mets en e7 ou en d6 si je le mets en e4 ça va être embêtant mais il n'y est pas encore à e4 allez ça va peut-être embêté un peu je vais mettre en e6 sur a4 j'ai envie de jouer b4 mais c'est l'idée il va pas c4 par hasard a4 b4 c4 on prend c4 et là un truc comme cavalier d2 alors fou g5 je suis pas super inquiet je vais jouer h6 maintenant il peut pas jouer fou h4 il y a le g5 donc allons-y pour h6 bon ça va faire peut-être une petite faiblesse mais alors il a vraiment envie de jouer cavalier d5 13h 16h 100% des temps sur mfm radio avec olivier boyon belle journée avec mfm radio et vos plus belles chansons françaises vous qui avez besoin de partir en vacances de vous ressourcer et bien ça tombe bien parce que mfm radio qui fait toujours les choses bien réservées pour vous vos prochaines vacances en famille dans l'un des 12 campings 4 et 5 étoiles sans d'ailleurs en france et en espagne alors si vous voulez jouer soyez bien à l'écoute de tout ce qui se passe sur mfm radio on vous propose de gagner ce très très joli cadeau cette semaine allez on va continuer avec vanessa parati il y a et amir avec on dirait sur mfm radio numéro 1 sur la chanson française Alex si on devait enregistrer une promo pour le grand réveil qu'est-ce qu'on pourrait dire ? on pourrait dire c'est simple le grand réveil c'est sur mfm radio c'est vos plus belles chansons françaises il y a des jeux, des voyages à gagner du rire de la bonne humeur une équipe de choc bref plein de choses sympas on peut dire aussi que je joue pas toujours au blind test ah non c'est ça on peut pas le dire passe tranquille ah d'accord le matin choisissez mfm radio le grand réveil avec Alexandre Devoise et Tiffany c'est de 6h à 9h c'est 5, on prend des 5 c'est 5, on prend des 5 on prend des 5 il y a un retard de développement mais bon ça c'est quand on ne connait rien et la dernière innovation le soin Nuxcellence zone regard le regard est la préoccupation de beauté de mes clientes avec son super applicateur maçon les faits perfecteurs de Nuxcellence regard et Tim Lutian c'est un énorme succès je n'ai pas qu'il puisse m'arriver des tuiles cela dit je contrôle les cases centrales pour l'instant donc là je suis obligé de prendre comme ça tu montes prendre un dernier verre c'est recoprochement c'est le dernier verre l'option machine à café intégrée l'option machine à café intégrée ça aurait pu être une bonne idée mais dans la nouvelle Dacia Sandero on a mis que les options utiles comme la caméra de recul et le système multimédia avec navigation nouvelle Dacia Sandero rien à ajouter nouvelle Dacia Sandero à partir de 3 euros par jour soit 90 euros par mois sans d'apport offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars location longue durée 61 mois c'est l'apport 60 000 km maximum c'est acceptation par diakessa voir Dacia.fr à la recherche des dernières tendances des bonnes affaires vêtements, chaussures, accessoires dès le 11 janvier sur Zalando profitez de réduction jusqu'à moins 60% sur une sélection étincelante Zalando les soldes électriques et si on parlait des portes ouvertes Renault ? ce week-end la French Touch Renault soutient l'équipe de France 2 Handball c'est phénoménal comme le volume intérieur de Kangoo à partir de 199 euros par mois avec 4 ans de garantie inclus il est incontournable French Touch touche française offre sous conditions de reprise pour Kangoo Life Energy TCE 115 location longue durée 49 mois 40 000 km maximum premier loyer de 2500 euros si acceptation par diakessa réservé aux particuliers jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant ouverture selon autorisation voire Renault.fr vous voulez perdre du poids ? alors vous pouvez tester comme j'aime une semaine sans payer si ça vous plaît pas vous ne payez pas et vous allez m'inscrire parce que comme j'aime ça va tester sans risque ça a été le technique et j'ai perdu 9 kg avec comme j'aime et moi 14 kg en 4 mois honnêtement avec cette offre on a tout à gagner j'ai perdu 10 kg en 3 mois alors testez comme j'aime pendant une semaine sans payer 0800 226 226 0800 226 226 comme j'aime souris à la vie condition de l'offre par téléphone appel gratuit depuis un fixe la paire du flou c'est-à-dire qu'il faut encore en descarte c'est quoi le grand sac vous partez en voyage ? très drôle mon neveu n'a pas le temps de laver son linge j'ai un confiagi à sa toquine jusqu'au 15 janvier chez Carrefour Market pour un bidon de lessive extra total il y a 50% d'économie sur la carte de fidélité tout comme sur une sélection de produits de marque une idée fraîche aussi pour mon linge vous êtes parfait Carrefour Market le plein de fraîcheur et d'économie en bidon de 43 lavages soit 3.01 modalités et magasins participants sur Carrefour Market.fr produits dangereux respectez les précautions il y a du nouveau dans votre téléphone Olzik Radio est une appli simple et gratuite pour vous apporter la bonne musique au bon moment jazz, rap, latino, disco, lounge, rock téléchargez Olzik Radio sur votre mobile et profitez des tubes que vous aimez en son haute qualité Olzik Radio A2LZIC disponible sur votre téléphone et sur olzikradio.com je ne me souviens pas de l'accident juste d'avoir dit que c'était une mauvaise idée de prendre la voiture après tout ce qu'on avait vu je me souviens des minutes interminables à attendre coincé dedans des chirophares du bruit des sirènes de Julien la tête sur le volant de l'odeur de son sang et du visage de ses parents à l'enterrement aujourd'hui ça fait 7 mois que je suis en rééducation à me battre pour marcher quand on tient à quelqu'un quand on tient à quelqu'un on le retient sécurité routière tous touchés tous concernés tous responsables j'ai trouvé 5 aussi on va peut-être nous prendre un D4 MFM Radio MFM Radio il y a des surcharges il y a des surcharges pousser 5 E3 je crois que je vais jouer à 8 peut-être je vais pas prendre en dessin qu'il y a dame 3 B2 à la fin encore donc on me le 3 B1 plus ça 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 x8 j'ai peur de cavalier cavalier 3 simplement qui va me lever un peu tout ça quoi j'espère qu'il y ait D4 ensuite moi j'en ai Dame D3, maintenant je vais te le faire 5, c'est un très mauvais coup Dame D3, Dame D3 il veut faire carry F5, mais c'est pas grave, je vais te le faire 5, il faut prendre B2, il est cloué ici, il ne faut pas qu'il l'oublie, et après j'ai fait C3, il a plus fou de prendre B5, c'est catastrophique comme coup Dame D3. Maintenant il va falloir que je monte un petit peu le rythme. Ouais mais là il a 3 B2, et plus C3 maintenant, ils sont assez protégés, c'est plus de tout la même façon. Non mais on va prendre B5, je dois être mandé, je dois être mandé, il est de la petite arnaque là, il prend B5, il faut au 5, il ne doit pas voler trop. On va vite, on va vite, là on va prendre B4, j'étais mandé entièrement, là maintenant je suis mieux. C'est pas encore fini hein, il y a B5 et tout, puis Cavalier E3. Bon du coup comme A5 je ne les comprends pas, je vais pousser 3. Le pion va être faible dans beaucoup de lignes, je vais le faire fou de B7 fou A6 je pense quelque part. Ouais bon, ça il va me faire Cavalier E3 je pense quelque part. Comment je vais gérer Cavalier E3 ? Bon il faut que je fasse ton refugie déjà, je ne peux pas jouer avec un, il faut qu'il joue pas. E3, donc je comprends rien. Il faut qu'il y a E3 évidemment. Non, je vais jouer le tour 5. J'ai le fou qui est mal placé. Du coup ici je vais jouer d'abord fou B7 pour jouer fou A6. Et mon idée c'est de jouer fou A6 pour C4. Ici il a joué très très mal positionnellement, quand il est gagnant il ne m'a fait que des mauvais coups techniques. Je joue Dame D3 qui est une horreur, il vient de me jouer E3, il fallait jouer Cavalier E3. Et s'il y avait qu'idée que si je joue D4, mon fou ne devient pas si bon parce qu'il est bloqué par les deux pions. J'aurais pas joué D4, j'aurais peut-être joué Toro V, mais il est resté des gros problèmes techniques. Après E3, E3 c'est catastrophique. Je vais peut-être faire évoluer ma structure de l'autre côté par H5 G6. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut rentrer en finale ? J'ai envie de jouer fou A6. Qu'est-ce qu'il fait sur quoi ? Je vais jouer fou A6. Je comprends pas. Je vais essayer d'avoir des problèmes avec fou A2 aussi. Comme Dame F5. Ouais, donc là maintenant je vais jouer C4. Voilà comment j'ai amélioré mon fou A8 qui jouait pas. J'avais deux manières de l'améliorer. Soit de jouer D4 et les changer tout parce qu'il n'était pas si mal. Soit de jouer comme ça, ça c'est encore plus fort parce que je pense que je vais bientôt gagner une qualité avec B3, B2. C'est obligé de jouer C4 et F3 et puis pas jouer C4 si tu veux plus. MFM Vous profitez de vos plus belles chansons françaises grâce à MFM Radio pour cet après-midi. C'est mieux pour avancer du côté du travail aussi. On vous envoie plein de courage évidemment pour aller jusqu'à la fin de la journée. Avec un retour aux années 80 très vite. La Rocheval monte à le Loupe Coco et puis Patricia Casque tout de suite. Voici Madame Tout-le-Monde sur MFM Radio, votre numéro 1 sur la chanson française. J'ai F0.5 qui arrive, c'est pour ça que je critiquais son coup A5. Pour moi il a fait trois grosses erreurs. Il a fait le coup de Dame D3 qui est catastrophique. Qui est double mauvais coup. Alors qu'il était mieux. Après il m'a joué le coup A5 qui sert à rien. Et il vaut 3 finalement. Une Dame F5 qui va rentrer en finale avec deux piens de moins. Écoute. J'ai envie de te dire volontiers. Après est-ce que je vais lui gagner la qualité avec B2 ou... Ouais je vais prendre. Est-ce que je vais jouer B2 fou A2 maintenant ou fou prend A5 d'abord ? J'ai envie de jouer fou prend A5 hein. Après il va me faire cahier D4 et cahier F3. Ça en a besoin de faire attention. Et si je fais B2, il va prendre C4 et je vais cavalier D6. Il peut mais après je vais tourner en D6 fou F6 et P2 en dedans. Et puis on prend C4 et cavalier D6. Je lui donne la qualité. Tour prend D6. Tour prend D6. Tour prend D6. Tour prend D6. Il va me faire. Et là je lui fais fou F6 et ensuite C3. Je pense que c'est fini. Il va encore me jouer tour C6. Mais je vais trop remplir. Je vais faire tour D8 pour B2 là. Dans le cas où il me fait fou prend C4, cavalier D6. S'il me fait pas fou prendre C4, cavalier D6 et fou A2 hein. Très 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 mauvaise ouverture de ma part hein. Je me dis déjà euh... Mais j'ai fait B5 pour pas me faire ruser mais jouer B5 sans connaître la moindre idée, même le placement de pièce c'est compliqué hein. Et puis les découvrir en partie de 10 minutes c'est... non. Mais bon, comme je vous ai expliqué, je vais réviser juste après la partie. C'est à dire que la prochaine fois je saurai au moins 2-3 placement de pièce. C'est comme ça qu'on travaille une ouverture. Alors avec de la chance je l'ai quand même pas perdu. Euh... voilà. C'est le plus important. C'est à dire que quand vous jouez une partie longue, vous faites une expérimentation et tout, le plus important c'est quand même d'avoir un résultat à la partie que vous êtes en train de faire. Alors il est embêté parce que je vais simplement jouer Fou F6, C3, C2. Donc il est obligé de jouer KD6 mais jamais je vais lui donner une fiancée 4. Avec KD6 j'ai même 2 coups, j'ai même 3 C8. Mais je vais prendre en D6. C'est encore plus fort en fait. Parce que sur Fou F6, il me jouera pour C6. Là il y a encore problème, je vais le prendre en D6. En D1. Est-ce que j'ai Fou des 2 là-bas qui gagnent ? On est Fou C1. Il va faire trop bien, je vais jouer C3 et ça gagne. C3, il va me faire KD4 encore. Là je vais faire Tour au 5. Bon, moi je vais prendre un pion. Si je prends le pion... 2 pions de plus avec le pion A qui arrive, je ne vais pas prendre note. Sinon je regardais Fou D2, Tour B1, C3, KD4 en blocage, Tour E5 pour passer en A5 et en A1. Mais peut-être qu'il peut me faire KC2, il empêchera Tour à A1, il va ramener le Roi. Bon, ça gagne mais c'est plus compliqué. Alors ici, il n'a pas le temps de le tenir. Je vais Fou C3, KD4, Tour D8 pour éliminer le défenseur. KVC2, Tour D2 abandon. Très mauvaise ouverture dans ma part, mais on s'en fiche. On s'en fout, même si je perds. Moi je vous ai dit, je mettais mes parties. Après quand même, il faut savoir jouer pour gagner une partie. Et là, il a très mal joué positionnellement. Je vous dis, je ne peux pas vous mentir. Par contre, je me suis bien fait ruser dans l'ouverture. Et là, je voulais jouer Fou B4 échec. Et finalement, il n'y a pas de Fou B4 échec. Voilà. Voilà.